... ... Dis-moi, t'as eu JC par rapport à la compta sur les canapés ? Elle est faite ou tu l'as retrouvée ou tu ne l'as pas retrouvée ? Mon métier est directrice de magasin. Pour moi, c'est être au service des clients et des collaborateurs. Globalement, je le vois plus comme une mission de chef d'orchestre. J'ai organisé l'ensemble des activités du magasin. Je suis née dans une famille de commerçants. Ma grand-mère avait un magasin de vêtements pour enfants. J'ai eu la chance de jouer à la marchande en grandeur réelle. J'ai intégré une école de commerce en Bac plus 4 avec une spécialisation marketing en dernière année. J'ai cherché du travail orienté commerce, donc grande distribution, alimentaire ou vestimentaire. Il s'est trouvé que j'ai trouvé du travail chez Ikea. Depuis 15 ans, je travaille dans les magasins Ikea. J'arrive et je pars en faisant un tour de magasin pour prendre la température. Je commence à discuter avec les collaborateurs. En discutant avec les gens comme ça, en ayant le temps de discuter avec eux, c'est essayer de faire en sorte d'écouter ce qui pourrait être amélioré. C'est en fonction de ce qui se présente, s'il y a eu des problèmes de remplissage le matin, s'il y a eu des problèmes de rupture de stock où il faut changer un podium. On a dû avoir eu 7 structures open à remonter. Parce qu'elles étaient abîmées ou quoi ? Parce qu'elles sont abîmées. En fait, c'est des modèles qui datent de l'ouverture. Le début d'après-midi va être plus cerné sur les rendez-vous plus formels. Travailler sur des projets à moyen et à long terme. Par exemple, on va implanter les cuisines à la Vélésie. Donc, on commence à travailler sur des plans, sur des budgets. On discute des travaux à effectuer sur le bâtiment en termes de sécurité et de viabilité des installations. Et puis après, fin d'après-midi, c'est un peu rebelote sur le terrain pour aller voir là, avec la présence des clients, comment ça se passe. Le plus de mon métier, c'est la diversité des tâches et des relations. La possibilité de donner la chance à des gens, les amener à s'engager, à prendre des responsabilités. C'est vrai que ça prend de l'énergie et ça prend du temps. Comme on est directrice de magasin, les gens nous abordent peut-être moins facilement ou osement nous parler. Et du coup, il y a un risque de s'enfermer un peu ou de s'isoler un peu. À mes yeux, pour être une bonne directrice de magasin, ça va être avoir une grande écoute, beaucoup de dynamisme, parce qu'en tant que chef d'orchestre, c'est mettre le tempo et le bon tempo. Savoir récompenser, savoir valoriser les gens. En tous les cas, savoir dire quand c'est bien et savoir dire quand c'est pas bien et qu'on peut s'améliorer. En termes d'objectifs de carrière, les possibilités, ça peut être un passage sur des postes de directeur commercial ou pour en quoi pas, directeur financier. Pour moi, peut-être une expérience internationale.